Dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de la naissance de Wikipédia, puis vous présenter le fonctionnement de l'encyclopédie. A l'origine de Wikipédia, il y a Nupedia, une encyclopédie plus classique, créée en mars 2000 aux Etats-Unis. Il s'agissait d'un site internet dont les contenus étaient sous licence libre, mais dont la publication était contrôlée par un comité scientifique. Du coup, le nombre d'articles augmentait très lentement. Face à ce constat, une autre version est créée en janvier 2001. C'est Wikipédia. La grosse différence entre les deux projets est que les articles ne sont plus vérifiés avant publication, mais seulement à posteriori, et pas seulement par un comité d'experts, mais par tout le monde. La version en français de Wikipédia est lancée quelques mois plus tard, en mars 2001. Aujourd'hui, Wikipédia en français contient plus d'un million huit cent mille articles. Il faut savoir qu'il existe au total plus de 280 versions de Wikipédia, chacune dans une langue différente. La plus importante en nombre d'articles est évidemment celle en anglais. Wikipédia en français est à la cinquième position de ce classement. Mais attention, si l'on prend l'article POM en anglais, Apple, et son équivalent en français, le second n'est pas une traduction du premier. Il a été écrit par d'autres contributeurs et il va évoluer différemment. Autrement dit, chaque version linguistique est indépendante. Revenons à la version francophone de Wikipédia, car c'est elle que nous allons vous faire découvrir dans ce MOOC. Environ 15 000 internautes y contribuent activement, c'est-à-dire qu'ils ont créé un compte et ont contribué au moins une fois dans les 30 derniers jours. Ces internautes sont essentiellement originaires de France, mais également du Canada, de la Belgique, de la Suisse, mais aussi d'un peu partout dans le monde, notamment d'Afrique francophone. Quant aux contributrices et contributeurs très actifs, ceux qui ont fait au moins 100 modifications au cours du dernier mois, ils sont environ 800. Mais savez-vous qui héberge les contenus de Wikipédia ? Où sont situés les serveurs informatiques qui stockent tous les articles ? En fait, c'est une fondation américaine à but non lucratif, la Wikimedia Foundation, qui héberge tous les articles de Wikipédia. Mais pas seulement, car Wikipédia a de nombreux sites frères qui fonctionnent sur les mêmes principes, contributions ouvertes à tous et contenus sous licence libre. Tous ces sites constituent ce qu'on appelle le mouvement Wikimedia. Parmi ces autres sites web, on trouve notamment Wikimedia Commons. C'est la médiathèque sur laquelle sont stockées toutes les images, toutes les vidéos, tous les sons utilisés sur Wikipédia. Que ce soit des photographies ou des graphiques, toutes sont l'œuvre d'internautes bénévoles. On trouve aussi le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire collaboratif sous licence libre. Il existe comme cela une dizaine d'autres projets. Tous les sites du mouvement Wikimedia sont hébergés par la Wikimedia Foundation, mais attention, celle-ci n'a strictement aucun pouvoir éditorial. En clair, cela signifie que c'est la communauté de chaque site qui décide des règles éditoriales. Concernant Wikimedia, Wikipédia, ces règles peuvent d'ailleurs légèrement varier d'une version linguistique de Wikipédia à l'autre. Seuls les cinq grands principes fondateurs sont intangibles et communs à toutes les langues. Autre risque de confusion, la Wikimedia Foundation héberge des contenus certes, mais n'en possède pas les droits d'auteur. Pour rappel, ces derniers appartiennent aux auteurs des articles, c'est-à-dire à une multitude de contributeurs. Mais au fait, d'où viennent les fonds de la Wikimedia Foundation ? Car fournir l'infrastructure technique, les serveurs, pour le cinquième site web le plus visité au monde, ce n'est pas gratuit. Eh bien, la quasi-totalité des fonds provient de dons, essentiellement de la part d'internautes, de simples particuliers. D'ailleurs, aviez-vous déjà remarqué ? Wikipédia ne contient aucune publicité. De même pour tous les autres sites du mouvement Wikimedia. Encore un point d'attention. Il ne faut pas confondre la Wikimedia Foundation, dont nous venons de parler, avec l'association Wikimedia France. Wikimedia France est donc une association française, à but non lucratif, qui a pour but de promouvoir la version francophone de Wikipédia et de soutenir les contributeurs. Elle a par exemple soutenu la création du mot que vous êtes en train de suivre. Mais elle non plus n'a aucun pouvoir éditorial sur Wikipédia. Sur le plan technique, sachez que Wikipédia et les autres sites Wikimedia utilisent le logiciel MediaWiki. C'est lui qui fournit la technologie permettant à tous les internautes de modifier un site web simultanément. Attention, cette technologie est utilisée par de nombreux autres sites web qui ont pour préfixe Wiki, mais qui sont totalement indépendants du mouvement Wikimedia. Un site qui s'appelle Wiki quelque chose et dont l'interface ressemble à celle de Wikipédia n'est bien souvent pas du tout hébergé par la Wikimedia Foundation. C'est notamment le cas du site web Wikia qui propose des encyclopédies thématisées plus détaillées, par exemple sur la saga Harry Potter. Vous savez désormais comment fonctionne Wikipédia et dans quel environnement nous évoluons. Assez de théorie pour le moment, il est maintenant temps de vous créer un compte sur le site. Merci.